Un goûter d'anniversaire à présent pour un poisson, l'esturgeon blanc bébert fêtait hier ses 41 ans. Un petit événement à Vendresse dans les Ardennes qui peut prêter un sourire. Mais il y avait du monde pour espérer apercevoir le poisson. Marilyn Fournier avec Meryl Loisel. Bébert, il était là avant tout le monde, ici sur le site. Jour de fête à Vendresse. Pour les 41 ans de bébert, le domaine a organisé un goûter entre copains. Malgré son mètre 79, bébert vous ne le verrez pas. Trop timide, l'esturgeon blanc est resté au fond de l'étang. Le style de vie habituel pour ce poisson apprécié des enfants. On ne le voit toujours pas. C'est dur de le voir parce qu'il est plus grand que mon grand-père. Et du coup, ça va être dur de le voir. Je l'ai vu, mais je ne sais pas si je l'ai vu. Je ne sais pas si c'était lui. Dans son étang, bébert vit avec une centaine d'autres esturgeons, dont Bertie, sa copine, âgée de 26 ans. Ces poissons ont une durée de vie comparable à celle des humains. Le record du monde est actuellement de 104 ans. Bébert a donc encore de belles années devant lui. Il n'y a pas beaucoup d'esturgeons qui ont stage là en France. Et du coup, c'est vraiment... Nous, on le célèbre parce que c'est notre plus vieux poisson, notre plus grand poisson et notre mascotte. Pas d'anniversaire sans gâteau. Pour l'occasion, le responsable aquariologiste a mis les petits plats dans les grands. Au menu, une pièce montée pas comme les autres, où se mêlent granulés, crevettes, petits pois, moules et éperlants. En cuisine, Sébastien Leduc l'a préparé avec beaucoup de soin. C'est mon collègue de travail. Je le vois tous les jours. Il était là avant moi en plus sur le site. Donc, c'est vraiment la mémoire vivante du lieu. Depuis quelques semaines, Bébert est déjà à l'honneur sur le domaine, puisqu'une structure géante y est installée à son image. On voulait quelque chose de très artisanal, très local et qui soit à l'effigie de Bébert, qui est le poisson le plus connu des Ardennes. Pour ses 41 ans, Bébert a reçu en cadeau des croquettes pour Esturgeon. Les visiteurs, eux, sont repartis avec une photo en sa compagnie, ou presque.